Ils sont inconsolables. A Beni, la population pleure ses morts. Une grande messe a été organisée ce jeudi soir. Le gouverneur du Nord Kivu et des responsables de l'ONU sont présents. Au moins 30 personnes ont été tuées selon le maire de Beni. Plus tôt, les corps ont été découverts à Gadi et Kadowu, deux localités du territoire. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche. Selon les témoins, les assaillants sont allés de maison en maison. Ils ont pillé les habitations et assassiné les propriétaires. Ceux qui restent sont désemparés. Nous avions passé la nuit ailleurs. Ce matin, nous avons vu les cadavres de nos voisins. Alors nous avons fui pour échapper à la mort. J'étais dans ma maison, j'ai vu des personnes passer avec des torches. Dieu est grand, j'ai eu de la chance. Quelques minutes après leur passage, on m'a dit que notre chef du village était déjà tué et le pasteur de notre église aussi. On m'a appris que plusieurs personnes venaient d'être tuées ici. Voilà pourquoi je suis venue chercher ma grand-mère. Les autorités locales pointent du doigt les ADF Nalu, des rebelles islamistes ougandais. Pourtant, l'armée congolaise que l'on voit ici affirmait que ce groupe était pratiquement défait. Au début du mois, l'ONU annonçait que les insurgés avaient déjà tué plusieurs personnes dans les environs de Béni. Les ADF Nalu opèrent depuis une vingtaine d'années dans le nord Kivu. En juillet, le groupe est visé par des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Accusés de meurtre et d'enlèvement, les rebelles ont perdu leurs principaux bastions depuis janvier. C'est parti.